Mais d'abord les scénarios et les hypothèses de 2023, nous en parlons avec Juliette Cohen qui est avec nous par téléphone stratégiste chez CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Juliette. Merci beaucoup d'être avec nous et je le disais effectivement les fins d'année sont toujours un moment important en matière de réflexion prospective pour la suite et vous avez élaboré chez CPR Asset Management des scénarios de marché à un an pour couvrir l'horizon d'investissement 2023, Juliette. Il y a trois scénarios dont un scénario central pour lequel vous affairez une probabilité de 50% qui semble être le scénario idéal, Juliette. Oui tout à fait, le scénario central c'est un scénario où le ralentissement de l'inflation se confirmerait aux Etats-Unis et puis ça morcerait dans un second temps en zone euro et donc ça permettrait aux banques centrales de terminer leur cycle de referment monétaire et grâce à la vigueur des marchés de l'emploi à la fois aux Etats-Unis mais aussi en Europe au plan de soutien budgétaire, on réussirait à échapper à une récession dure et donc tout ça permettrait finalement au taux long de rester sur les niveaux qui sont assez proches des niveaux actuels et puis ça permettrait aussi un rebond assez marqué des marchés actions, on aurait dans ces cas-là des marchés qui progresseraient de l'ordre de 7,5% pour les pays développés et puis on aurait des progressions un peu plus significatives pour les actions des pays émergents. Oui intéressant, donc scénario avec 50% de probabilité, on va l'appeler le scénario du soft landing, c'est ça, de l'atterrissage en douceur notamment de l'économie américaine. Quels sont les risques attachés à ce scénario central, Juliette ? Vous avez répondu à cette question avec deux scénarios alternatifs qui sont plutôt d'ailleurs des scénarios adverses négatifs à ce scénario central. Pour chacun de ces scénarios, il y a 25% de probabilité, Juliette. Quels sont ces deux scénarios alternatifs que vous avez en tête pour l'horizon d'investissement 2023 ? Alors il y a un premier scénario qui est un scénario de récession sévère où on aurait un fort ralentissement de la demande mondiale et notamment une Chine qui s'enfoncerait dans la crise. Et dans ce cadre-là, les banques centrales seraient amenées probablement à faire des premières baisses de taux directeurs en toute fin d'année 2023. Et puis côté marché actions, on aurait en plus des baisses assez marquées puisqu'évidemment, on serait dans un contexte très négatif avec des perspectives de progression des bénéfices des entreprises très dégradées, aussi des risques de faillite accrues. Et dans ce cadre-là, le retournement sur les marchés actions serait assez fort. Et puis côté taux, on aurait des baisses de taux longs assez significatives puisque dans ce cadre-là, on envisagerait des taux américains à 10 ans autour de 2%. Donc un scénario vraiment où les mauvaises nouvelles seraient vécues comme des mauvaises nouvelles par les investisseurs actions notamment. C'est ça qu'il faut comprendre, Juliette. Intéressant parce que dans ce scénario quand même, on trouve la poche obligataire comme étant un amortisseur, voire un moteur de performance d'ailleurs. C'est-à-dire que dans les stratégies équilibrées, on retrouve quand même quelque chose de plus naturel pour les investisseurs diversifiés. Oui, tout à fait. C'est vrai que l'année 2022 était très atypique puisqu'on a eu un choc vraiment sur la corrélation entre taux et actions. Et on pense que ce n'est pas quelque chose qui devrait se poursuivre à un horizon moyen terme. Et justement, ce scénario de risque de récession en serait vraiment l'illustration la plus forte. Et puis alors, l'autre scénario alternatif avec 25% de probabilité lui aussi, c'est peut-être le scénario le pire pour les investisseurs puisque là, on pourrait imaginer que toutes les classes d'actifs obligataires et actions baisseraient à nouveau en 2023. Oui, ça serait la répétition du scénario. En fait, lié à la persistance de l'inflation, le fait que finalement aux Etats-Unis, l'inflation ralentirait plus lentement qu'anticipée, qu'en zone euro, on est en une inflation qui reste encore assez élevée longtemps, notamment avec la pression des prix énergétiques et des matières premières en général. Et dans ce cadre-là, les banques centrales seraient obligées de maintenir un discours assez dur en surprenant les marchés financiers et en réaffirmant finalement leur objectif prioritaire de stabilité des prix. Donc là, on aurait une Fed et une BCE qui iraient beaucoup plus loin. On a une cible dans ce cadre-là de taux directeur aux Etats-Unis à 6%. Donc c'est bien au-dessus des anticipations de marché actuel. Et évidemment, l'impact sur les taux longs serait assez fort. On aurait des taux longs en forte hausse par rapport au niveau actuel. Et pour le coup, une contre-performance des marchés actions très forte. Là, dans ce cadre-là, le SP500 perdrait 15%. Donc c'est même plus fort que dans le cadre du risque de récession. Et pour la zone euro, le Japon, on aurait des baisses un petit peu moins marquées. Est-ce qu'on peut imaginer, Juliette, qu'on sera assez vite fixé au démarrage de l'année 2023 sur l'un ou l'autre de ces scénarios ? Ou est-ce qu'il y a un risque effectivement que le manque de visibilité, les incertitudes, nous accompagnent encore longtemps sur 2023 ? Alors je dirais que sur l'inflation, il y a quand même, pour l'instant côté américain, c'est vrai qu'on a eu un ralentissement de l'inflation qui s'est poursuivi depuis quelques mois. Et c'est vrai que c'est peut-être quelque chose qui sera plus heurté sur le début d'année 2023. On sait qu'on a quand même la composante logement qui va apporter un peu de volatilité. Et puis côté européen, Philippe Leyne disait qu'on était proche du pic d'inflation, mais qu'il y avait quand même beaucoup d'incertitudes, et notamment sur la façon dont les prix de l'énergie se répercutent dans l'indice CPI. Et donc je dirais que ça va quand même être... Sur le premier trimestre, on a encore de l'incertitude à venir, en tout cas côté inflation. Et puis côté, je dirais, croissance, pour l'instant, cela tient plutôt bien. Mais côté, en tout cas européen, on attend un ralentissement et voire une contraction du PIB sur le premier trimestre 2023. Donc là aussi, je dirais que le premier trimestre sera déterminant à la fois côté inflation et côté croissance. Quand vous regardez le positionnement des marchés aujourd'hui, des marchés globaux, Juliette, les investisseurs ont fait des choix à ce stade parmi les scénarios que vous proposez. C'est vrai que ce n'est pas facile entre des marchés obligataires qui envoient certains messages, des marchés actions qui en envoient d'autres, des marchés de matières premières qui sont un peu dispersés, entre un pétrole qui a refait des plus bas il y a quelques jours, mais des métaux industriels qui ont plutôt tendance à repartir avec la réouverture chinoise. On a l'impression d'un faisceau d'indications parfois un peu contradictoires à ce stade. Oui, tout à fait. C'est vrai que le marché a beaucoup salué le changement de politique sanitaire en Chine. Nous, de notre côté, on est quand même relativement prudents. Et on avait repris un peu de risques actions et on a allégé nos positions récemment. Et on maintient ce positionnement relativement prudent sur la fin de l'année. Merci beaucoup, Juliette. Merci pour cet éclairage de fin d'année en vue de l'horizon d'investissement 2023. Et ces scénarios à un an que vous avez élaborés chez CPR Asset Management. Juliette Cohen, stratégiste chez CPR, qui était avec nous par téléphone dans cette édition de la mi-journée de Smart Bourse. Merci.